Entretien avec le professeur Y, 1955. Le début, quelques phrases après le début. Au total, si vous regardez bien, vous verrez nombre d'écrivains finir dans la dèche, tandis que vous trouverez rarement un éditeur sous les ponts. N'est-ce pas cocasse ? Je parlais de tout ceci à Gaston l'autre jour. Gaston Gallimard. Et Gaston en connaît un bout, vous pensez ? Il trouvait, pour ce qui me concerne, que je devrais bien essayer de rompre le silence qui m'a fait tant de tort. Le rompre, un bon coup. Sortir de mon effacement pour faire reconnaître mon génie. J'y, j'y dis. Vous jouez pas le jeu, qu'il concluait. Il me reprochait rien, mais quand même. Il est mécène, c'est entendu, Gaston. Mais il est commerçant aussi, Gaston. Je voulais pas lui faire de peine. Je me suis mis à me rechercher, dardard, sans perdre une minute, quelques aptitudes à jouer le jeu. Penser, scientifique comme je suis. Si j'ai prospecté les abords de ce jouer le jeu, j'ai compris, illico presto, édain, avant tout, que jouer le jeu, c'était passer à la radio. Toutes affaires cessantes, d'aller y bafouiller, tant pis, n'importe quoi. Mais d'y faire bien épeuler son nom, cent fois, mille fois. Que vous soyez le savon grosse bulle, ou le rasoir sans lame Gatouya, ou l'écrivain génial illici, la même sauce, le même procédé. Et sitôt sorti du micro, vous vous faites filmer en détail. Filmez votre petite enfance, votre puberté, votre âge mûr, vos moindres avatars. Et terminez le film, téléphone, que tous les journalistes rappliquent. Vous leur expliquez, alors, pourquoi vous vous êtes fait filmer votre petite enfance, votre puberté, votre âge mûr. Qu'ils impriment tout ça, gentiment. Et puis qu'ils vous refotographient, et encore. Et que ça repasse dans 100 journaux, encore et encore. Moi, n'est-ce pas, pour ce qui me concerne, je me voyais déjà embarqué dans un de ces affreux pataquès. Justifier ci, glorifier ça. D'ailleurs, des amis publicistes m'ont tout de suite carrément refroidi. Tu t'es pas vu, Ferdinand. T'es devenu fou. Pourquoi pas télévisionner avec ta poire, avec ta voix. Tu t'es jamais entendu. Tu t'es pas regardé dans la glace. T'as dégaine. Je me regarde pas souvent dans la glace, c'est exact. Et le peu que je me suis regardé, à travers les ans, je me suis toujours trouvé de plus en plus laid. C'était d'ailleurs la vie de mon père. Il me trouvait hideux. Il me conseillait de porter la barbe. Mais c'est du soin, la barbe, mon fils. Et tes cochons. Et tu pueras. Petit texte écrit en 55, qui pourrait donc, enfin publié en 55, qui pourrait constituer une assez bonne introduction à l'ensemble de l'oeuvre de Louis Ferdinand Céline, si on désire commencer par autre chose que par le premier roman Voyage au bout de la nuit. Je voulais commencer par vous faire entendre, puisqu'il s'agit d'un écrivain quand même, par vous faire entendre la langue, l'écriture de celui-ci. Ça me semblait être la moindre des choses. Je n'étais pas parti d'abord vers ce petit texte, Entretien avec le professeur Y, j'étais parti vers mon texte préféré, qui est le roman qui précède immédiatement cet entretien avec le professeur Y, qui s'appelle Féerie pour une autre fois. Mais j'ai eu beaucoup de peine à trouver dans Féerie pour une autre fois un court passage que je puisse isoler et qui vous représente quelque chose de Louis Ferdinand Céline. En particulier, un passage que j'aime beaucoup, où Céline interpelle, comme il le fait beaucoup dans les romans après la Seconde Guerre mondiale, il interpelle son lecteur pour lui dire par exemple ceci. « Frère de ma chair, je vous adore. Amour de mes veilles, hourra. Casse-moi le crâne et largement. Plus large, frère, plus large. Que le ciel entre. Une étoile pour toi. La veux-tu ? Cadeau de ma vie. Puis-je faire mieux ? » Il y a dans ses romans, en particulier les romans d'après la Seconde Guerre mondiale, donc chez Louis Ferdinand Céline, ce qu'on a beaucoup retenu par son usage d'une ponctuation tout à fait singulière, « Les points de suspension. Il y a une difficulté sans aucun doute à pouvoir isoler un court passage tellement les phrases s'enchaînent, tellement il y a une sorte de fluidité, et tellement la ponctuation est utilisée, non pas tant comme classiquement pour interrompre, mais pour fondre les segments de phrases les uns aux autres, pour entraîner comme ça le style, le lecteur. Et je le répète, c'est très difficile d'en isoler une petite phrase, un petit segment. Ces entretiens avec le professeur Y ont été écrits à visée didactique. Effectivement, ce qu'il raconte au début est assez juste. C'était une commande. Il fallait, après l'insuccès presque complet de Féerie pour une autre fois, il fallait qu'il fasse un peu parler de lui, il fallait qu'il explique son style, et la trouvaille de Céline, ça a été d'expliquer le style par le style lui-même, c'est-à-dire par un petit écrit plus que par une interview. Alors, voilà, vous faire sentir la langue et l'écriture. Je regrette de ne pas être parti d'emblée sur Féerie pour une autre fois, mais vous avez entendu ça, sans doute. Vous avez entendu ça, frère de ma chère, je vous adore, c'est-à-dire ce climat baudelairien, frère hypocrite lecteur, tel que Baudelaire ouvre les fleurs du mal avec sa dédicace au lecteur, ce frère hypocrite. Eh bien, il y a quelque chose comme ça que Céline va réutiliser beaucoup. Et cette extraction de l'étoile dans le crâne, avec cette violence, évidemment qu'on va revenir sur l'idée de la violence dans le style de Céline lui-même, mais cette extraction de l'étoile, elle peut nous faire penser à un autre auteur encore, outre Baudelaire, elle peut nous faire penser, évidemment, à Kafka, et en particulier cette lettre que Kafka écrit à son ami Oscar Pollack en janvier 1904, pour lui dire « Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d'un coup de poing sur le crâne, à quoi bon le lire ? Un livre doit être la hache qui fend la mer gelée en nous. » Voilà ce que je crois. Voilà. Alors, un autre grand violent, finalement, ce Kafka. Et puis ces histoires de coup de hache, évidemment, ça pourrait nous faire penser à Diderot, qui disait « Les grands artistes ont tous un petit coup de hache dans la tête. » Alors, Céline n'a pas vraiment lu Diderot, on le sait. Il n'a pas lu sans doute du tout Kafka, mais il a beaucoup lu Baudelaire et il en a lu d'autres. La référence au père dans les entretiens avec le professeur Y, pour le lecteur un petit peu attentif, fait tout de suite référence à comment il parle de son père dans son deuxième roman « Mort à crédit », publié en 1936, et comment ce père n'a de cesse, ou pratiquement n'a de cesse, de traiter son fils de vermine, dans des formulations qui évoquent tout à fait les premiers poèmes des Fleurs du Mal, encore une fois, « Ah, que n'ai-je mis tout un nœud de vipère plutôt que de nourrir cette dérision ? » Le poème « Bénédiction ». Il y a toute une citation filée de Baudelaire et d'autres dans l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline. Je vous dis ça pour d'emblée, puisqu'il s'agissait de parler de la langue, me démarquer de cette croyance, de ce cliché qu'on a sur Louis-Ferdinand Céline, « langue populaire ». Il sait atteindre le poculo, sans aucun doute, pour autant sa langue est tout sauf populaire, dans le sens qu'on accorderait à ce terme, si on voulait dire par exemple « premier G », écrit comme on parle, écrit sans autre référence littéraire. Céline est évidemment, enfin je dis évidemment, moi ça me paraît évident, mais Céline étant un grand écrivain, c'est un des inventeurs de l'intertexte ou l'hypertexte, c'est-à-dire cette façon qu'on a maintenant de cliquer sur un mot sur Internet qui nous renvoie à un autre mot, etc. Voilà, la littérature, l'écriture célinienne, assez souvent, on clique sur le coup de hache et on ouvre très facilement Kafka, Diderot, on clique sur le mot frère, on ouvre Baudelaire, Baudelaire c'est sans doute, on tape juste les autres un peu moins, mais ça ouvre comme ça quelque chose en notre esprit. Précisément, en passant par quelque chose de violent, ou d'apparemment violent, casse-moi le crâne. Alors, merci, après vous avoir fait entendre un petit peu de ce Louis-Ferdinand Céline, merci à Pablo Votadoro et à Franck-Angeolras de m'avoir convié pour la dernière séance de votre séminaire, alors si j'ai bien compris, c'est une ambiance plutôt sociologue, anthropologue, et je me suis demandé un petit peu quelle place je pouvais prendre. D'emblée, j'arrive dans une position d'extraterritorialité, peut-être un peu d'altérité, et puis l'altérité c'est ce qui nous fait penser. C'est pas seulement ce qui nous aide à nous différencier, c'est aussi ce qui nous aide à nous tenir. À certains moments, on a besoin de se couler dans une certaine altérité, voire d'affronter une certaine altérité, pas seulement pour se différencier, mais pour se tenir. Et à ce compte-là, ce que je vais pouvoir vous raconter sur Louis-Ferdinand Céline, sans doute va pouvoir entrecroiser beaucoup des pistes que tu as amorcées, et peut-être, je l'espère, un certain nombre de choses que vous aurez vues ensemble cette année. Alors, après, je trouvais délicat l'invitation de Pablo Votadoro et de Franck-Angeol Ras de parler du monstre. Du monstre, parce que, bon, j'espère que c'est pas moi le monstre, tant que lecteur de Céline. J'ai pas lu que Céline, mais j'ai une vraie affection pour Louis-Ferdinand Céline. On ne lit pas un auteur plusieurs fois, on n'écrit pas sur un auteur en n'ayant pas un peu d'affection pour cet auteur. Et je me méfie beaucoup des gens qui vont pondre un bouquin, un essai sur Louis-Ferdinand Céline, en avouant combien ils ont dû se boucher le nez, vomir, etc., en lisant cet auteur. Voilà. Ça, ça me paraît suspect. Ça me paraît suspect. Voilà. Mais néanmoins, je dirais que Louis-Ferdinand Céline n'est pas un monstre du tout, pour moi. C'est évidemment un homme. Toute la complexité qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un homme, toute la complexité au sens, peut-être, d'une certaine monstruosité, bien entendu. Quand Pablo Votadoro m'a proposé de parler de Céline, c'est vrai que j'ai pensé tout de suite, puisque le thème, c'était celui du monstre, j'ai pensé tout de suite à des formulations d'un ami à lui, un poète breton qui s'appelait Théophile Briand, qui, dans son journal, à la suite de conversations avec Louis-Ferdinand Céline, qu'il a rencontré sans doute en 1937, probablement l'année où a été publié le premier pamphlet antisémique de Louis-Ferdinand Céline, Bagatelle pour un massacre. Et puis les deux hommes se sont côtoyés jusqu'au décès de Théophile Briand en 1956. Théophile Briand a insisté dans ses commentaires sur Céline sur ce mot de monstre. Ça revenait plusieurs fois, avec des choses, des expressions finalement qu'on pourrait trouver un peu clichées, qui reviennent encore aujourd'hui beaucoup. Céline est un monstre, mais c'est un artiste, par exemple. Il note comme ça. Il note aussi, un peu plus loin, dans son journal, à propos de Céline, « Il a toujours dans l'œil cette lueur de gouaille et de désespoir. Il faudrait se tabasser tragiquement avec lui pour savoir ce qu'il a dans le ventre. » Probablement que Théophile Briand, qui est un type qui a monté des galeries d'art à Paris, qui, je crois, à la fin des années 1920, s'est installé en Bretagne, un peu lassé de ne pas très bien réussir à Paris. Il s'est installé dans une espèce de petit cocon, dans une ville qui a fini par devenir un quartier actuellement de Saint-Malo-Paramé, dans un ancien moulin à vent, qui s'appelle la Tour du Vent. Il a constitué une espèce de club littéraire, de poètes, et puis il a fait un journal qui s'appelait « Le Goéland », qui était la revue de poésie de la Côte d'Ameraude. Donc, autant dire que voilà, il recevait des gens bon chic, bon genre, etc. Et puis, au milieu de ce climat, un peu bigot, selon Céline, de temps en temps, il recevait Louis Ferdinand Céline, il avait des conversations avec lui, et probablement qu'il était assez fasciné par la puissance d'écriture et la puissance tout court qui pouvait se dégager de cet homme-là. Et parfois, il note même dans son journal quelques conversations qu'il a avec des relations communes entre lui et Louis Ferdinand Céline. Notamment un soir, il a dîné avec une dame qui s'appelle Marie Le Bagné, qui est une connaissance de Céline et de Théophile Briand. Et puis, à nouveau, Théophile Briand s'inquiète un peu de l'antisémitisme de Céline. On est en 1943, il dit à Marie Le Bagné, « Céline a clairement un problème d'optique », c'est son expression, « il a un problème d'optique ». Et puis, il parle un peu de la vie de Céline, que j'essayerai de vous synthétiser un petit peu tout à l'heure. La guerre, que Théophile Briand a fait aussi en 14-18, au même grade que Céline, maréchal des logis, mais lui dans l'artillerie, alors que Céline, c'était dans la cavalerie. Les aventures sentimentales, le divorce de Céline, la médecine, que Céline n'a pas aussi bien tenue qu'il semblait y aspirer quand il était jeune. Et puis, il a cette phrase, Théophile Briand, il dit, « Mais en fait, Céline, il est dépassé par sa propre invention. Nos monstres nous dévorent. » Céline est dépassée par sa propre invention. « Nos monstres nous dévorent. » C'est là où il conclut sur son journal, « Question à poser à chaque vivant, quel est ton monstre ? » Alors, du côté de l'antisémitisme, une certaine honnêteté devrait me pousser à vous confier que Théophile Briand n'était pas exempte de cette caractérisation-là, raciste, xénophobe des choses. En 1937, quand Céline publie son premier pamphlet antisémite, « Bagatelle pour un massacre », Théophile Briand publie un court pamphlet qui s'appelle « Sabatrion » et qui décrit la visite d'un médecin de la Pitié-Salpêtrière. Donc, à cette époque-là, on ne disait pas un psy, c'était un aliéniste. Un aliéniste de la Pitié-Salpêtrière en juin 1914, donc juste avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, qui est appelé au chevet d'un patient, un aliéné, et il va s'avérer que cet aliéné décrit, prévoit, prédit, pardon, toutes les catastrophes qui vont venir dans ce monde, toutes les dégringolades, et cet aliéné, au fond, est le diable, et ce diable influence comme ça tout ce qui, dans le monde moderne, va participer à la grande catastrophe de 1914-1918 et puis les catastrophes ultérieures. Et les agents du malin, eh bien, ils sont divers et variés, c'est toutes les forces du progrès, c'est la gauche, c'est d'autres, et puis c'est les juifs. Voilà, évidemment, je dirais. Théophile Briand va, au cours du temps, relativement relativiser son antisémitisme. Il va éprouver un sentiment de gêne, voire de honte, qu'il va confier à son journal lorsqu'il va croiser des juifs qui ont l'étoile jaune. Et c'est dans ces moments-là qu'il va de moins en moins comprendre la position complètement obnubilée de Louis Ferdinand Céline. Alors, la question, peut-être, que moi, j'ai pu me poser, c'est d'où vient le monstre ? D'où vient le monstre ? D'où viennent les monstres ? Alors, si j'ai pensé, lorsque Pablo m'a parlé de, pourquoi pas parler de Louis Ferdinand Céline, si j'ai pensé à quelques phrases et au parcours de Théophile Briand, j'ai aussi pensé, je pense que c'est un classique, tout le monde a ça en tête, à une gravure de Francisco Goya de 1799, dans la série, la fameuse série... Et la gravure 43, où on voit le peintre lui-même en train de dormir, avec derrière des espèces de monstres, et le commentaire « Le sommeil de la raison engendre des monstres ». Tout le monde connaît ça, « Le sommeil de la raison engendre des monstres ». Alors, derrière, il y a des hiboux, il y a un gros chat, il y a des chauves-souris. Il y a surtout des hiboux et des chauves-souris. Alors, le hibou, dans une certaine tradition, notamment espagnol, mais pas que, par ses yeux qui restent tout le temps ouverts, c'est une représentation de la folie. Et les chauves-souris, peut-être plus, là, dans une certaine tradition espagnole, c'est une représentation de l'ignorance. Pour quelles raisons ? Je ne sais pas trop. Mais d'une certaine manière, ça me plaît. Ça ne me plaît pas d'insulter les chauves-souris. Il n'y a rien contre les chauves-souris, ce sont des animaux intelligents. Mais, d'une certaine manière, moi, ça me plaît que cette chauve-souris soit une représentation de l'ignorance, à force de vouloir être dans deux mondes, à force de vouloir faire coup double, c'est-à-dire être du côté des rongeurs et du côté des oiseaux. Vouloir être du côté du bas, mais aussi du haut, eh bien, c'est comme si ça faisait court circuit et ça produirait une ignorance. Je dis ça, je m'attarde un tout petit peu, parce que dans les débats passionnés ou faussement passionnés qui entourent chaque nouvelle à propos de Louis-Ferdinand Céline, en gros, une nouvelle concernant Louis-Ferdinand Céline, il y en a à peu près tous les deux ans, quoi. Il y a eu, il y a deux, trois ans, la perspective de publication, de republication des pamphlets antisémites. Là, il y a la publication d'inédits, des manuscrits qui avaient été volés et retrouvés. Avant le projet de publication des pamphlets, il y avait eu les commémorations nationales. Est-ce qu'il fallait commémorer, non pas célébrer, mais commémorer Céline ou pas ? Enfin, il y a toujours un scandale comme ça, quelque chose qui fait du bruit. Et il y a toujours des hiboux, c'est-à-dire des personnes qui font, qui ont pour vocation, et qui affichent clairement la couleur, de garder les yeux ouverts tout le temps. en faisant comme si le monstre s'était incarné quand même en quelqu'un, cet écrivain, et qu'il fallait se protéger du monstre. Et puis, il y a des chauves-souris, c'est-à-dire des personnes qui sont habiles à donner des gages, de bonne conduite morale, tout en étant du côté de la publication, des pamphlets, etc. Des gens qui essayent de faire coup double. Donc, je reste sur cette phrase quand même, le sommeil de la raison engendre des monstres, ce qu'il faut savoir. C'est une chose qui m'a intéressé, qui m'a amené à reprendre un petit peu le parcours de Louis-Ferdinand Céline, avant qu'il devienne cet écrivain, avant qu'il publie Voyage au bout de la nuit en 1932. Évidemment, ça a été un jeune homme, ça a été un enfant, ça a été un homme qui a fait de la médecine, qui a fait différentes choses. Et contrairement à ce que viennent beaucoup dire certains hiboux, c'était un homme qui ne surprenait pas son entourage par, par exemple, un racisme forcené. Il y a eu un vrai moment de rupture, de décompensation dans le parcours de Louis-Ferdinand Céline au cours du deuxième semestre de l'année 1936. Avant ça, bien avant, il faut peut-être reprendre la biographie et voir comment, de la façon la plus manifeste, de la manière la plus claire, si on lit les lettres du jeune homme, eh bien, il a été confronté à un sommeil de la raison. Et ce sommeil de la raison, cet anéantissement de la pensée, est passé à l'intérieur de lui. Ça s'est passé en 1914. Louis-Ferdinand Céline n'aspire absolument pas à être écrivain, ni même médecin. Il naît en 1894. Il est enfant, on pourrait dire, de la classe moyenne. Une mère un peu antiquaire, brocanteuse, réparatrice en dentelle. Passage Choiseul. Un père, qui travaille pas loin du Passage Choiseul, qui est petit, commis aux écritures, dans un cabinet d'assurance. Il faut que ce fils unique trace son chemin assez vite. C'est un milieu conformiste, on pourrait dire, hanté par une espèce de menace du déclassement. Il faut qu'il aille à l'école, bien sûr, mais il faut qu'il rentre dans des apprentissages au plus vite. Et le rêve des parents concernant le petit Louis-Ferdinand, c'est qu'il fasse du commerce international. Il a son certificat d'études, certificat d'études primaires, une fois obtenu ça, il a 12 ans, 13 ans, il commence à faire des séjours à l'étranger, en Angleterre, en Allemagne. Ses parents lui payent, ils ont un peu les moyens, mais ça doit être quand même un effort, lui payent des années comme ça dans des internats à Londres, en Angleterre, pour qu'il apprenne les langues et puis dès qu'il peut, vers 14 ans, il intègre des apprentissages dans des boutiques parisiennes. Commerce de tissus, commerce de bijoux aussi. Il a une promesse d'être embauché chez un joaillier plutôt prestigieux qu'on a oublié maintenant, qui est du côté de la rue de la Paix, qui s'appelle La Cloche. Seulement, pour entrer chez La Cloche, il faut qu'il soit débarrassé de ses obligations militaires. Alors, à l'époque, on peut devancer le service militaire lorsqu'on a 18 ans. On s'engage, on s'engage pour deux ans. Donc, à 18 ans, en 1912, il s'engage, il s'engage dans un corps d'armée qui est un peu particulier, puisque c'est le corps des cuirassiers de rambouillet. Alors, pourquoi c'est un petit peu particulier ? Parce qu'il a très peu d'affinité pour les chevaux. Les cuirassiers, vous voyez, on les appelle comme ça, c'est un peu les survivants des chevaliers. c'est ceux qui ont une cuirasse avec une espèce de toupet derrière, etc. C'est une arme de prestige, c'est une arme de tradition ancestrale, mais peut-être vous imaginez par avance ce que ça va faire ça confronté aux tranchées et aux mitrailleuses allemandes. Si un des grands thèmes de la littérature du XXe siècle, c'est l'absurdité, l'absurdité de la condition humaine, eh bien, autant des auteurs comme Samuel Beckett vont toucher cette absurdité de façon assez intellectuelle, autant le futur Louis Ferdinand Céline va encaisser ça psychiquement et physiquement. puisqu'évidemment, 1912, ça le pousse à la fin de son service comme une voie naturelle vers la guerre. Il devrait terminer, être enfin débarrassé de ses obligations militaires, mais dans les derniers mois de ce fameux service militaire où il a été un peu mal à l'aise sur les chevaux, eh bien, c'est le début de la Première Guerre mondiale. précisément. Il y a des légendes séliniennes. Il y a actuellement des légendes anti-séliniennes. Et actuellement, je le dirai, j'espère avoir le temps de vous le montrer, les légendes anti-séliniennes sont plus importantes que les légendes séliniennes. Alors que le destin de cet homme, la manière dont il a touché la monstruosité avant la Seconde Guerre mondiale et encore évidemment Podan devrait imposer les commentaires les plus scrupuleux. Tout le monde sait que Céline est antisémite. Tout le monde sait qu'il a écrit des livres d'une violence extrême avant la Seconde Guerre mondiale. Mais certains commentateurs, certains historiens, certains littéraires, Sartre, un des premiers, ne peuvent pas s'empêcher de rajouter du crime à la monstruosité initiale comme s'il fallait être sûr de disqualifier totalement ce bonhomme. Or, moi je le dis, comme d'autres, évidemment, puisque justement il a pu toucher aux monstruosités de son temps et toucher son propre monstre, il faut d'autant plus être scrupuleux et différencier le vrai du faux et examiner un peu ce parcours pour en examiner quasiment chirurgicalement la complexité. J'espère avoir le temps de le montrer et je ne voudrais pas être du tout provocateur en disant ça, mais si on examine précisément la complexité de Louis Ferdinand Céline, on relèvera les morceaux extrêmement violents, épouvantables, monstrueux de l'œuvre, mais on pourra voir que dans l'œuvre il y a aussi un message d'espoir et probablement même un message moral. Ceci nécessite de sous-peser un peu le plateau, les deux postulations qui habitent l'homme, comme disait Baudelaire, l'une vers Satan, l'une vers Dieu, pas comme ça qu'on dirait maintenant, mais du temps de Baudelaire c'est comme ça que lui disait, ceci suppose de bien sous-peser le plateau de la destructivité et le plateau de la créativité. Et comment ces deux plateaux finalement s'irriguent et comment parfois la destructivité l'emporte, mais comment à d'autres moments et à quelles conditions la créativité l'emporte. Et Céline, puisqu'il a pu nous montrer sa destructivité et peut-être cet écrivain du XXe siècle qui nous montre le mieux aussi comment la créativité peut l'emporter sur la destructivité. Et ça c'est un message d'espoir et c'est peut-être même un message moral. Alors, créativité, destructivité, en 1914, évidemment, il n'est vraiment pas encore question de ça. Je vous lis quelques, pour avancer, je vous lis quelques extraits de la correspondance du soldat. Et encore une fois, ayons en tête que c'est un homme qui s'est entraîné avec ses camarades du régiment de Rambouillet à une certaine forme de guerre et que dès le premier jour de la guerre ou pas très longtemps après, il va être confronté au fait que tout ce qu'il a appris, tout ce à quoi il s'était préparé, ça n'a aucune pertinence. Aucune pertinence. Et d'ailleurs, dans un bouquin qu'on a fait, le traumatisme de la Grande Guerre et Louis-Ferdinand Céline, on a voulu reprendre très attentivement ce parcours en étudiant les lettres, en étudiant comment ce qui est vécu à cet endroit-là va se retranscrire dans tous les romans et à l'intérieur des pamphlets, enfin dans toutes les parties de l'œuvre et comment aussi pendant la guerre de Céline en 1914, son régiment va être exposé à des stratégies absurdes. Par exemple, on a refait la cartographie des déplacements du régiment de Curacier. c'est une succession de marches, de contre-marches qui ne servent à rien. Ils ne servent à rien. Les soldats reviennent sur leurs pas, tournent en rond, sont exposés pas trop directement au combat mais à voir ce que c'est les combats, à le voir, avant de se dire « je vais y passer bientôt ». Mais ils ont presque tout loisir de le voir tellement les stratégies sont étonnantes. D'ailleurs, beaucoup des premiers généraux de ce conflit vont être, comme on va dire après, limogés, le général Joffre, pour incompétence. Et le général, le premier général du futur Louis-Ferdinand Céline sera limogé pour comportement dangereux. Alors, ce qui est un peu surprenant, si on lit les lettres du soldat maintenant, c'est que ce futur révolté, on pourrait dire, Louis-Ferdinand Céline, du moins c'est comme ça qu'on peut saisir le bonhomme lorsqu'on lit « Voyage au bout de la nuit », eh bien, il ne critique absolument pas les stratégies lorsqu'il est dedans. C'est encore un jeune homme compliant, conformiste. Mais ce qui transparaît de ces lettres, c'est « Le sommeil de la raison », c'est-à-dire comment il est confronté à une espèce de mort psychique qui grandit. à ce qu'on pourrait appeler maintenant en évoquant la clinique du psychotraumatisme une dissociation. Il y a des formules qui sont absolument parlantes, exemplaires sur ce que c'est que la dissociation de l'esprit confrontée à plus fort que ce que cet esprit peut résoudre. Et puis, à un moment, tout attraque une blessure mystérieuse. est-ce que c'est cette blessure qui constitue le temps T du traumatisme psychique ? Est-ce que c'est ce qui l'a précédé ? Est-ce que la blessure physique a été d'une certaine manière provoquée, sollicitée, appelée par le soldat pour se sortir de ce marasme psychique ? Toutes ces questions me paraissent pertinentes, mais elles ne peuvent pas recevoir de réponse évidente. Je vous lis quelques passages de la correspondance du soldat, donc le soldat de 20 ans. Fin juillet, la guerre n'est pas encore déclarée, 31 juillet 1914, c'est une des premières lettres qu'il envoie à ses parents. Tout le monde savait que la guerre allait éclater, que l'Allemagne allait déclarer la guerre à la France, donc le 3 août 1914, et en attendant, eh bien, gros mouvements de troupes, concentration vers la région de Verdun. dans le train. Chers parents, toujours, excusez-moi, je dis les choses comme elles me viennent, toujours dans ses lettres, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de ses parents, toujours un ton extrêmement affectueux. Même lorsque Céline sera l'écrivain qu'il sera, c'est-à-dire prête à dire les pires saloperies ou presque sur son père et sur sa mère, à noircir, comme on a beaucoup dit sur Louis-Ferdinand Céline, voilà quelqu'un qui noircit, qui noircirait, eh bien, dans la réalité, dans la réalité des interactions, plutôt un gamin compliant, attentionné, obéissant et surtout très affectueux. Oh, je suis persuadé que tout le monde fera son devoir. Jamais je n'ai vu le moral meilleur. La vie de mobilisation générale doit être lancée à 12 heures. Je lance ma lettre sur un quai quelconque. Bonjour à tout le monde. Au retour, couvert de laurier, votre fils. Donc, voilà, le conformisme de l'époque, on y va, c'est la fameuse fleur au fusil. Lettre suivante. Le bon petit, il rassure ses parents. Ne vous faites pas debile. Je vous assure que je ne m'en fais pas. Les officiers sont à la hauteur et le pitaine est épatant de sang-froid. Tout revient, tout va bien. Donc, tranquillisez-vous, je ne suis pas à plaindre. Lettre suivante. Ce matin, nous nous sommes encore baladés dans la plaine de la veuvre. Louis Ferdinand est affecté avec son cheval, sa cuirasse, à surveiller, à soutenir les livraisons pour la cantine. La distribution est laborieuse. Et il y en a une qui, vu les circonstances, m'imprègne particulièrement. C'est la distribution de viande. Il y a une quantité énorme de viande et de sang répandu qui prête aux réflexions amères. Vous voyez, les choses commencent à se mélanger. On est précisément le 3 août 14, le jour même de la déclaration de guerre officielle. Les choses commencent à se mélanger et ça, ça va revenir à plein d'envoyages au bout de la nuit. C'est-à-dire cette porosité un petit peu de l'être. c'est-à-dire que sa chair et la viande qui va servir à la cantine, c'est un peu la même chose. La grande question en 1936, puisque l'altérité n'est pas utilisée seulement pour se différencier mais pour se tenir, c'est comment mettre de la limite lorsqu'on a ce sentiment que les limites n'existent plus. Quel barrage, quelle brique, quel mur il va falloir monter pour se reconstruire un fort intérieur ? Lettre suivante, que maman se rassure, la balle qui doit me tuer n'est pas encore prête d'arriver à destination. Formulation curieuse quand même. C'est-à-dire que tout se passe comme si il savait qu'il y a une balle qui est en chemin. Et lors de sa grande décompensation, là, fin 1936, 1937, j'espère que j'aurai le temps d'en arriver jusque là, mais après les lettres j'accélérerai, bien sûr. Il va reprendre ces formulations-là. Il va notamment écrire à son traducteur américain, je crois que c'est le traducteur américain, je ne sais plus si c'est John Marx, si c'est le traducteur anglais ou américain. Je parle sans trop de notes, donc vous me pardonnerez quelques approximations. Il écrit à John Marx, « Moi, je suis marqué, je suis bon à tuer par tous les moyens. » C'est comme si ce vécu d'une balle aux aguets qui est juste en train de prendre son temps avant de le frapper était de nouveau là. C'est une époque où il se surveille beaucoup et surtout il surveille beaucoup les autres en 1936-1937. Lettre suivante, nous sommes vers la mi-août. À l'affaire de Mangienne, hier, il y a eu tout de même 200 morts. L'affaire de Mangienne, vers la mi-août, c'est une des premières escarmouches de la guerre de 14-18. J'exagère bien sûr en disant première escarmouche. Ce qui s'est passé, c'est qu'un certain nombre de garnisons français se sont mises au repos près d'un lavoir, près de cette localité qui s'appelle Mangienne. Ils n'ont pas pensé qu'il fallait faire le guet. Ils se sont fait tirer dessus par des mitrailleuses allemandes. En très peu de temps, il y a eu 500 morts d'un coup. C'est un climat de violence qu'on a de la peine à nous représenter aujourd'hui. C'est-à-dire, dans la presse de l'époque, en dehors de toute question de propagande, c'était écrit comme ça, les premières escarmouches. Aujourd'hui, la guerre, la violence de la guerre, ça paraît insupportable quand il y a un ou deux morts. à l'époque, c'était une boucherie et c'était entendu comme ça. Néanmoins, ça commence à faire un effet sur ce soldat qui abandonne progressivement son conformisme, qui abandonne progressivement sa capacité, probablement très entraînée, à vouloir rassurer ses parents, à formuler des trucs rassurants. Ça commence à attaquer sa syntaxe et ça commence à donner dans ces lettres des formulations plutôt curieuses. Je vous dis ça, ça commence à attaquer sa syntaxe parce que quand l'écrivain sera l'écrivain qu'il va devenir, eh bien, une de ces armes d'écrivain, ça va être d'attaquer la syntaxe, précisément. C'est-à-dire, il va revenir vers ces moments du choc pour s'inspirer. Grande ambiguïté sélinienne, quasiment monstrueuse, tout proche du court-circuit dont je parlais tout à l'heure, le court-circuit psychique, le mal va devenir son bien. Donc, à l'affaire de Mangienne, hier, il y a eu tout de même 200 morts. En vrai, c'était un peu plus. Frase suivante, assez curieuse. Frase suivante, la santé générale est mort. L'énervement a presque totalement disparu pour faire place à un calme à toute épreuve, puisqu'il demeure face à la mort, qui est sûrement la pierre de touche du courage. Son voisinage est tellement familier que l'on ne s'en émeut plus, ce qui prouve que l'on peut s'habituer à tout. La santé générale est mort, on peut s'habituer à tout. Un calme à toute épreuve, c'est le début de cette dissociation dont je parlais. Le néant rentre à l'intérieur de lui. Si Lacan, dans une formule très concise mais très claire, a pu dire « le réel, c'est la mort », ce réel commence à rentrer à l'intérieur de lui. Quelques lettres suivantes où il décrit qu'au bien il voit des régiments entiers décimés. et puis ce vécu de dissociation, de néantisation, de sommeil de la raison qui progresse. La lutte s'engage formidable. On est mi-septembre. La lutte s'engage formidable. Jamais je n'ai vu et verrai tant d'horreur. Nous nous promenons le long de ce spectacle presque inconscient par l'habitude du danger et surtout par la fatigue écrasante que nous subissons depuis un mois. Il se fait avant la conscience une espèce de voile. Nous dormons à peine trois heures par nuit et marchons plutôt comme des automates mues par la volonté instinctive de vaincre ou de mourir. contrairement peut-être aux représentations qu'on a maintenant de cette première guerre mondiale, les plus grandes pertes, les batailles les plus meurtrières, les plus intensément meurtrières, ça a été les premières batailles au mois d'août et au mois de septembre. au mois d'août il y a 300 000 combattants tués. C'est les batailles où il n'y a pas encore les tranchées, où il y a une espèce de mouvement de contrôle des frontières. On essaye d'empêcher que les Allemands atteignent les ports de la côte du Nord, notamment Dunkerque. On essaye de faire verrou et puis les combattants progressent le long des frontières en montant pour essayer de faire obstacle le plus possible au niveau des côtes. Ces batailles vont s'appeler la course à la mer. Le 22 août va être qualifiée de la journée la plus meurtrière de l'histoire de France. Le 22 août en une seule journée 27 000 combattants tués. Céline, le futur Céline il s'appelle Détouche à cette époque. Je ne sais pas si je l'ai dit il s'appelle Louis Ferdinand Détouche est témoin de toute cette violence inouïe que encore aujourd'hui reflet de l'anomie reflet de cette difficulté à se représenter ce qui a pu se passer dans ces années 14-18 en particulier 1914 au début on n'est pas certain du jour exact de la blessure du futur Louis Ferdinand Céline. Certains tiennent à la lecture de documents d'archives pour le 25 octobre d'autres tiennent pour le 27 octobre en examinant d'autres documents certains spécialistes se disputent très violemment sur cette question mais l'essentiel c'est pas tant de savoir en vrai si c'est le 25 ou le 27 l'essentiel c'est sans doute de remarquer qu'il y a un certain nombre de choses que par la force même des événements par la force d'un réel qui anéantit le psychisme et la capacité de retranscrire les choses et bien il y a des choses qu'on ne peut plus savoir du moins on ne peut pas trancher simplement en tout cas Louis Ferdinand Céline accepte cette mission qu'on pourrait qualifier dans le contexte de l'époque pleine totalement dégagée évidemment depuis un certain temps il n'est plus à cheval il va falloir aller à pied les mitrailleuses allemandes sont en face les canons aussi et il n'y a pas encore de tranchées ça va venir juste après donc il est très exposé c'est une mission suicide est-ce qu'il veut se suicider est-ce qu'il veut être réveillé par rapport à ce vécu de néantisation psychique que j'ai retracé mystère ça aussi à mon avis ça n'est pas déterminable en tout cas ce qui est à peu près clair c'est que cette blessure va le sauver c'est à partir du moment où il est blessé physiquement et probablement psychiquement qu'il va pouvoir quitter la zone des combats la blessure en quelques mots c'est une balle allemande qui sectionne son air radial du bras droit donc il est droitier au niveau de l'humérus et puis très probablement il y a un ou des obus qui ne tombent pas très loin de lui et qui comme on le dit encore aujourd'hui le choquent voilà alors ce qu'il faut savoir dans le dernier bouquin là j'ai fait évidemment une recherche historique avec le collègue Émeric Sagan et évidemment pour savoir ce qui était arrivé précisément à Louis-Ferdinand Céline on a observé les documents médicaux de l'époque et il y en a peu là aussi les choses n'ont pas été menées de façon très très claire elles n'ont pas forcément été toutes très bien conservées mais il y a quand même quelques documents et notre surprise ça a été de découvrir qu'un document moult fois examiné par différentes personnes qui jusque là avait été interprété comme et bien c'est un soldat qui a été blessé certes mais sa blessure était en bonne voie de résolution dans les années 1915 le dernier examen qui fait un état précis des lésions physiques du soldat Louis Détouche montre que son atteinte est fixée au niveau du nerf radial et qu'il a une paralysie incontestable de l'extension des doigts et que donc quand on ne peut plus étendre les doigts on ne peut plus tirer donc il y a une raison absolument incontestable à sa réforme alors que vous pouvez trouver des bouquins d'historiens il y en a un qui nous avait révolté je ne dirai pas les noms mais le titre c'est un grand tournant qui d'une part disait par exemple que la blessure à la vue de ce même document la blessure n'était pas grave et en bonne voie de résolution et puis qui par exemple tenait des propos sur la guerre comme eh bien cet homme n'a pas été traumatisé psychiquement il n'y a pas de stress post-traumatique la preuve c'est que à cette époque on était plutôt attentif sur les blessures psychiques d'ailleurs la guerre a fait beaucoup pour la connaissance des psychotraumatismes alors ça c'est aussi ridicule au niveau dialectique c'est pas forcément faux mais pour ceux qui étaient dedans à l'époque c'est un peu grotesque c'est un petit peu comme si on disait Donald Trump a fait beaucoup pour la cause noire aux Etats-Unis c'est aussi grotesque que ça donc voilà ce climat toujours pareil d'essayer de disqualifier quelqu'un qui a suffisamment fait pour se disqualifier lui-même pourquoi rajouter tant d'imaginaire c'est une question qui reste qui reste qui reste ouverte pour moi mais bon voilà quelque chose d'une espèce de légende anti-célinienne on pourrait dire parce que l'idée derrière ça la malveillance peut-être derrière ça c'est de dire ben voilà c'était un soldat embusqué il n'a pas été si blessé que ça et surtout c'est un affabulateur et un manipulateur et plus tard quand il va écrire voyage au bout de la nuit il va séduire son lectorat notamment un lectorat de gauche pour mieux faire passer plus tard de cette façon manipulatrice qu'il a toujours eu pour mieux faire passer les pamphlets et tout un discours xénophobe raciste et pour le dire vite anti-humaniste mais en vrai en vrai les choses sont quand même plus complexes que ça donc la blessure physique elle est incontestable et puis la blessure psychique sans doute sans doute le petit problème en ayant cette thèse d'une blessure psychique ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de stress post-traumatique qui va l'habiter jusqu'à la fin de sa vie le petit problème si vous voulez dans une lecture un petit peu naïve et ça a déjà été fait c'est de penser que eh bien les livres anti-humanistes des années 37-38 37-38 surtout donc les pamphlets antisémiques publiés avant la guerre seraient explicables par un pacifisme viscéral né de cette expérience du choc et notamment du choc psychique en 1914 seulement quand on connaît un peu la clinique du psychotraumatisme cette explication là c'est clair ne peut pas tenir il ne peut pas tenir et encore plus lorsqu'on lit la correspondance de Louis-Ferdinand Céline la vraie biographie elle est dans la correspondance qu'est-ce qu'un homme écrit à qui il écrit après vous pouvez lire si le sujet vous intéresse des bonnes biographies notamment en poche celle d'Henri Godard est évidemment très bien voilà un auteur dont on entend moins parler que d'autres et qui sait atteindre la complexité du bonhomme Céline sans simplification outrancière qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est choqué psychiquement par ce qui lui arrive en 1914 ça a au moins une triple conséquence et l'idée du pacifisme l'idée du plus jamais ça est très loin de cette triple conséquence première conséquence première contrainte il y a chez ceux choqués comme chez beaucoup de patients choqués une sorte de contrainte à l'excitation il ne faut plus jamais connaître le néant psychique sous-entendu on peut retourner de façon quasi traumatophile vers l'excitation pourvu qu'on soit rempli de quelque chose qui contre-carte le vécu de néantisation et en même temps il faut trouver la bonne marge de manœuvre se sentir suffisamment pris repris occupé par de l'excitation sans être embrasé par cette excitation c'est pas évident du tout le psychotraumatisé ne cherche pas le calme contrairement à ce qu'on croit naïvement bien sûr tous les cas de figure peuvent se voir mais généralement le psychotraumatisé il va aller chercher de nouveau de l'excitation parce que le calme c'est très vite trop calme et ça le reconnecte à ce vécu de dissociation à ce vécu de néantisation psychique triple contrainte première contrainte être dans l'excitation sans être emporté par elle deuxième contrainte la relation à l'autre qui devient une relation de méfiance une relation le plus possible de contrôle de l'autre et en même temps une relation où on attend de l'autre une forme de reconnaissance d'autant plus que le trauma n'a pas été initialement reconnu et ça c'est un des aspects du drame ou de la monstruosité sélinienne c'est à dire que certes il est choqué psychiquement mais à une époque où justement les concepts du psychotraumatisme n'existent pas et toute l'histoire que je vous raconte là pour être synthétisée d'une manière un peu étrange en trois étapes trois étapes qui ne se font pas disparaître les unes dans les autres mais qui se fondent les unes dans les autres première étape Louis Détouche Louis Ferdinand Céline est poursuivi par quelque chose qui n'existe pas il est poursuivi par cette souffrance subjective dont le concept n'existe pas alors il va se représenter ce que ça peut être il va écrire là dessus il va s'inventer des blessures il va par exemple inventer qu'il a une balle à l'intérieur de la tête légende sélinienne première étape cet homme est poursuivi par quelque chose qui n'existe pas deuxième étape l'écriture troisième étape cet homme est poursuivi pour quelque chose qui n'existe pas la provocation à la haine raciale il écrit ses pamphlets à une époque où la loi qui interdit la provocation à la haine raciale n'existe pas le concept n'existe pas même si bien sûr en vrai l'incitation à la haine raciale on s'en doute existe elle existe d'ailleurs très fortement dans les années 30 elle existe tellement fortement que le gouvernement à un moment français se dit il faut quand même qu'on limite ça il faut qu'on mette un barrage à la liberté d'expression à la sacro-sainte liberté d'expression la loi de 1881 il faut qu'on mette un filtre d'autant plus que certaines officines certaines revues sont sponsorisées par le régime nazi donc c'est le décret posé par le ministre de la justice en 1938 en 1938 Paul Marchandot le premier décret qui interdit qui condamne en cas d'incitation à la haine raciale les pamphlets de Céline c'est 37-38 et après ce décret les pamphlets seront retirés de la vente par l'éditeur Robert de Noël alors après la seconde guerre mondiale Louis Ferdinand Céline vous le savez va être arrêté va être jugé il y a bien un chef d'inculpation pour qu'il soit arrêté et jugé mais le chef d'inculpation ne peut pas être l'incitation à la haine raciale puisque ça n'existait pas donc l'état français va bricoler quelque chose l'article 75 du code pénal qui est la trahison intelligence avec l'ennemi trahison or en fait Louis Ferdinand Céline n'a jamais trahi il aura beau jeu de répliquer à ses accusateurs mais expliquez moi ce que j'ai fait est-ce que j'ai vendu la ligne Maginot est-ce que j'ai fait ceci cela c'est parce que le crime ne peut pas être connu qu'on en invente un autre et que depuis on en invente d'autres comme s'il y avait quelque chose avec Louis Ferdinand Céline qui n'était jamais réglé comme si d'une certaine manière il nous avait passé son état de dérèglement intérieur qui provient du choc de 1914 vous entendez bien moi je vous dis ça c'est pas pour justifier quoi que ce soit je suis pas en train de dire tous les psychotraumatisés écrivent des bouquins antisénites et se mettent dans des affaires pas possibles quoi c'est pas ça le propos c'est de reconnaître que chez certains psychotraumatisés il y a cette contrainte à l'excitation et qu'en 1936 sans doute Louis Ferdinand Céline est confronté à un vasouillement à l'intérieur de son oeuvre c'est à dire la solution subjective l'espèce d'autothérapie qu'il a envisagé pour contrecarrer son vécu de reviviscence ça en tise absolue que ça revienne et bien ses stratégies personnelles à lui sont confrontées au fait que l'écriture ça ne marche plus beaucoup il a un insuccès assez relatif mais néanmoins très douloureux pour lui après la publication de son deuxième roman il se demande un peu dans quelle direction il va aller et puis surtout fin 1936 il fait un voyage à Leningrad en URSS il est confronté très fort à la représentation que ça va revenir il va y avoir un deuxième conflit mondial néanmoins je ne crois pas que les pamphlets s'expliquent par un pacifisme viscéral j'en disais un mot tout à l'heure mais quand on étudie la correspondance c'est avant tout un retour très fort du néant psychique l'insuccès après mort à crédit lui fait vivre le vécu qu'à nouveau il est seul férocement seul il est abandonné de tous et il écrit d'ailleurs à sa secrétaire pour lui dire non pas qu'il va écrire un bouquin antisémite parce que c'est les juifs qui voudraient la guerre et il faut empêcher la guerre c'était une croyance relativement répandue à l'époque ça non il écrit en disant ben voilà tous ceux qui m'ont abandonné après mort à crédit ils vont voir je vais taper dans le tas c'est vraiment contrecarré ce vécu de néant s'exciter en allant chercher une cause et s'enfermer s'obnubiler là dedans et cette passion absolument morbide va sans doute le tenir jusqu'au bout ça va ça va se soigner lorsqu'il reviendra au roman juste je vous lis ça un passage de la correspondance pour vous expliquer un petit peu la contrainte à l'excitation la contrainte à rester tonique hypertonique qui va guider ce jeune homme rappelez-vous peut-être futur bijoutier pas d'études ou très peu qui va guider ce jeune homme vers les études les études alors après avoir été réformé provisoire il passe quelques mois à Londres dans un service administratif il ne peut plus tirer mais il peut être gardé par l'armée pour des missions administratives il va travailler au consulat de Londres et puis il a une réforme définitive après quel passe-passe on ne sait pas trop on ne sait pas trop passage très mystérieux de sa vie Londres après il ne peut pas rester en place il a refusé l'anesthésie qu'on lui proposait pour extraire la balle de son bras il ne veut plus céder sur sa vigilance sur son hyper-vigilance stress aigu et stress chronique il arrive surveillant de plantation en Afrique au Cameroun l'aventure rester vif le plus possible et le futur Céline ce type qu'on traite de pessimiste de nihiliste radical etc connaît des moments de bonheur intenses sans doute qu'il en a connu à Londres qu'il en connaîtra plus tard mais il connaît des moments de bonheur intenses en Afrique il écrit à une amie à lui qui s'appelle Simone Simone Saintu il fait si beau l'horizon n'est pas coupé par un mât quelconque il est sur une plage ici la mer est tranquille moi aussi mais pensez ces mondes peu à peu de tout ce qu'elles ont de pénible on est en 1916 je jouis égoïstement de la minute présente je crois que c'est la seule formule du bonheur humain la seule qui ne trompe pas celle dont nous soyons vraiment sûrs puisqu'elle ne dépend de personne il se laisse aller sur sa plage vous entendez ça lettre immédiatement suivante à la même Simone il est ainsi ma chère Simone des instants gris où pour une raison ou pour une autre tout l'être se détend une sensation intime de dégoût vous envahit la gorge l'odeur du fumier humide que dégage le sol devient insupportable les nègres plus noirs encore les gestes deviennent là mille réflexions décourageantes affluent à l'esprit c'est si vous n'y prenez garde l'avachissement général et naturellement la fièvre il faut savoir que évidemment vous imaginez comment les plaies de guerre n'étaient pas propres en 1914 dans ses terrains boueux et il a été menacé de la grande graine et de l'amputation et tout va se passer comme si toute sa vie en cas de ralentissement il revivait de nouveau cette menace de la fièvre ce qui est un peu paradoxal c'est la contrainte à l'excitation dont je parlais c'est que pour bien écrire il va se mettre de lui-même dans un état de fièvre mais on pourrait dire de fièvre contrôler à ces conditions là on va peut-être on s'arrête là disons qu'on va discuter un petit peu oui absolument absolument je vous remercie de votre attention merci beaucoup Johan c'est absolument passionnant juste dire peut-être que effectivement il y a beaucoup de choses que tu as écrites là sur cette question de la guerre avec Emmerich Sagan qui est médecin militaire psychiatre et que justement tu as peut-être pu avoir accès aussi à un certain nombre de données et de réflexions sur sur tout ce vécu de militaire la première guerre ce qui nous a intéressé du côté du vécu militaire c'était aussi avant le choc proprement dit l'usure l'usure psychique ça c'est quelque chose ça c'est quelque chose qui n'a jamais été exploré ce que je trouve bon évidemment c'est passionnant de t'entendre c'est vrai que j'arrête de façon un peu arbitraire tu m'excuseras mais parce qu'il y a il y a des limites Pascal à notre disons notre discussion ici pour cette séance mais bon on aimerait continuer encore à t'entendre parce que c'est ce que je trouve particulièrement passionnant c'est comment tu nous racontes cette histoire comment tu nous fais rentrer dans l'histoire de cet homme et que je trouve effectivement par rapport à à mon invitation à notre invitation c'était un peu aussi justement par rapport à cet auteur à cet écrivain d'essayer justement de dépasser le niveau du préjugé que je je l'ai un peu dit du préjugé et de de la monstruosité de cet homme mais dont il en joue un peu alors ça c'est peut-être tu l'as un peu dit mais peut-être je voudrais même que tu me l'aimes un peu parce que c'est vrai qu'il se il aime se noircir il aime se rendre encore plus monstrueux qu'il ne l'est mais finalement dans des jeux comme ça où la monstruosité ne serait pas forcément là où on va l'accuser enfin il fait comme ça des espèces de jeux de contre-pied mais au fond quand même il y a quelque chose effectivement de cette noirceur qui donne à voir mais c'est une noirceur que toi justement tu arrives à expliciter dans ce vécu effectivement et tu l'as rappelé là de cette boucherie de la première guerre mondiale et de l'absurdité tout nous raconte en plus tous ces éléments de détail qui sont quand même fondamentaux de comment il a été préparé à une guerre et que c'était une autre guerre enfin il y avait déjà beaucoup d'absurdité dans cette guerre mais effectivement on peut en rentrant un peu plus dans l'intimité de cette histoire on comprend le niveau le niveau d'absurdité donc effectivement c'est absolument passionnant on découvre on découvre justement ce niveau-là du vécu de cet homme et que je crois qu'effectivement c'est aussi même si c'est pas forcément je sais pas comment tu te positionnes mais c'est vrai que c'est un peu le travail du psychiatre aussi enfin je veux dire de dépasser cette apparence de se donner à voir ce qui manifeste et de pouvoir justement non seulement rentrer dans une clinique mais dans une histoire et donc bon voilà je voulais quand même te demander cette histoire de monstruosité en tout cas pour ne pas rester que là-dessus mais en tout cas de cette façon de se noircir et de quelle noirceur finalement toi qu'est-ce que tu as compris de cette noirceur parce qu'il y a il y a le psychotrauma mais est-ce que tu nous rapportes aussi de ce rapport à ses parents et en particulier à son père alors est-ce que c'est est-ce qu'on peut faire la part de la fiction de cette autofiction puisque bon il a tu l'as dit aussi il y a cette créativité en lui qui lui permet de se raconter comme voilà avec certainement une certaine délectation de pouvoir se raconter de façon différente de se montrer sous un jour différent d'autres monstruosités en lui mais c'est vrai que là ce rapport à ce père est quand même aussi nous interroge en tout cas je ne sais pas quelle idée toi tu t'en étais fait disons de ce qui va précéder cette situation parce que il y a effectivement ce paradoxe finalement qui apparaît là mais qui en même temps est un paradoxe de son temps de cet hyperconformisme chez cet homme et en même temps comment après la guerre alors dans l'interview que j'entendais c'était une représentante de la de la BNF qui l'interviewait et qui disait oui je suis venu vous voir parce que pour moi vous êtes vraiment un personnage voilà de libertaire transgressif voilà donc enfin voilà le paradoxe de finalement cette histoire d'un homme qui finalement a été très conformiste et peut-être même dans ses pamphlets enfin tu nous diras mais dans ses pamphlets quand même est-ce qu'il y avait une certaine forme de conformisme extrême puisque c'était vraiment une donnée de l'époque et puis en même temps d'apparaître comme ça sous des aspects très transgressifs bon tout ce jeu là bon voilà c'était un peu de choses après je veux aussi que je crois qu'il puisse aussi je peux répondre sur Noircy comme tu veux tu laisses répondre puis après j'engage la bataille oui 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 très bien très bien oui oui la bataille je réponds d'abord à Franck quand je vois puisque c'est ça c'est à dire Louis Ferdinand Céline c'est quelqu'un qui va je le laissais entendre dans l'entretien avec le professeur Y le talent de Céline c'est de maturer une écriture progressivement une écriture qui va de plus en plus saisir le lecteur mais sembler l'attraper au collet et moi je pense que c'est la contrainte à l'excitation dont je parlais tout à l'heure c'est à dire qu'il ne faut pas que à nouveau ce bonhomme soit seul et vide trop confronté à cette menace de néant donc il va chercher son lecteur il va le chercher de la même manière qu'il va chercher son père qu'il va chercher sa mère voilà ça pour moi c'est sans ambiguïté lisez si vous voulez rigoler aussi lisez les lettres qu'il écrit à son éditeur Gaston Gallimard il le traite de tous les noms il le maltraite et Gaston Gallimard a compris sans aucun doute en dehors des bénéfices que Gaston Gallimard fait avec le il a sans doute compris que cet auteur là il a besoin il a besoin de s'adresser de cette manière là à quelqu'un d'autre voilà bon après ça rejoint ce que tu appelles ce que j'ai appelé désigné ce que tout le monde dit à peu près c'est cette espèce de contrainte à noircir dans la réalité des interactions voilà c'était un bon petit une enfance plutôt manifestement heureuse etc et voilà Tipa que quand il dépeint son enfance dans son deuxième roman ça s'appelle mort à crédit et c'est absolument avec quelques étoiles quand même mais c'est plutôt tourné au noir tout ça c'est très noirci ça c'est quand même un des propres de l'esprit psychotraumatisé qu'est-ce qui se passe quand vous êtes exposé à un choc à un traumatisme en permanence vous refaites le passé vous refaites le passé de quelle manière mais si j'étais arrivé cinq minutes plus tard si j'étais arrivé cinq minutes avant en cas d'accident par exemple si j'avais pas pris telle voiture si ceci cela etc quelqu'un qui est traumatisé revisite en permanence son passé dans l'espoir en quelque sorte de soigner sa cicatrice intime intérieure et cette cicatrice elle a deux berges c'est le passé qui l'a mené vers le choc et puis c'est l'avenir qui du fait du choc est orienté dans une direction totalement imprévue et Louis-Ferdinand Céline construit son oeuvre pour reprendre repriser en permanence les deux berges de la plaie et progressivement ça va faire un style qui a à voir avec le nouveau roman où Louis-Ferdinand Céline nous parle du passé tout en nous parlant de lui en train d'écrire et progressivement l'histoire ça va être finalement uniquement les conditions d'écriture du présent qui le mènent à pouvoir tenir son récit mais en même temps c'est une oeuvre de mémoire c'est une oeuvre de mémoire où le passé la plupart du temps est noirci pourquoi est-il noirci je re-synthétise parce que c'est ce passé qui l'a mené au choc alors il y a quelques étoiles dans la nuit toujours il y a quelques lueurs dans les morceaux d'enfance il y a notamment la grand-mère maternelle la fameuse Céline Guillaume il va choisir son pseudonyme pour faire hommage à sa grand-mère maternelle etc mais sinon il y a une contrainte à noircir qui est là aussi comme conséquence sans doute de cette plaie béante qui reste vivante vivace douloureuse à l'intérieur de lui qui est le choc de 14 et en même temps message d'espoir dans l'oeuvre célinienne c'est-à-dire qu'il est capable d'en écrire quelque chose il est capable de trouver un style qui nous fasse passer ce que c'était ce choc c'est-à-dire que par le dire par le mot par un style inédit il est capable d'en tracer quelque chose et ça c'est un message d'espoir c'est-à-dire la créativité finalement l'emporterait sur la destructivité sur ce qui aurait pu le détruire l'aventure de la créativité